allez yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui je vous propose une petite vidéo réact sur le gameplay d'assassin skid shadow donc 12 minutes on va regarder un petit peu ce que ça donne et c'est essayer un petit peu de délicher les moments de fail et ou ben ça bug petite précision encore une fois cette vidéo s'agit d'un avis personnel d'accord il ne s'agit pas d'un commentaire professionnel ou quoi que ce soit rien du tout juste d'un avis consommateur à consommateur qui buzait qui buzait encore une fois sur la dernière vidéo vous avez été nombreux vous avez quelques-uns quand même à répondre par rapport à certains trucs alors je tiens à préciser les choses je ne n'argument pas sur les sujets etc en tout ce qui concerne politique ubisoft et tout ça je présente juste grossièrement les faits en disant que tout simplement eh ben les gens n'avaient peut-être un petit peu ras le bol de toujours politiser etc qui est toujours des des comment dire des intentions de faire passer des messages derrière les jeux vidéo voilà c'est juste ça que je disais ce n'est pas forcément mon avis personnel c'est pas forcément l'avis global de la communauté c'est un stat c'est un fait pardon qu'on constate dans dans les pouces rouges que les vidéos d'ubisoft se prennent en ce moment car la prochaine vidéo qu'on va regarder bien évidemment elle a pris pas mal de pas mal de pouces rouges pouces rouges et pas beaucoup de pouces bleus donc on va regarder tout ça et on va déblatérer là-dessus à tout de suite allez tac on est parti accrochez vous mesdames et messieurs alors juste je fais je fais un petit retour en arrière donc là attendez comme vous regardez en fait ça pour savoir pour informer tout le monde ubisoft s'est pris des plaintes de la part de la communauté de la communauté tout simplement parce que ce il n'y a pas le droit il n'y avait apparemment pas le droit je dis bien j'ai une grosse les choses pas le droit de représenter cette statue là ce temple etc donc voilà ubisoft a pris quelques quelques plaintes tout simplement là on est sur l'escalade pure et simple enfin je veux dire le grampin c'est pas mal le grampin j'aime bien vous allez voir il y aura il ya le je sais pas si c'est la vidéo c'est moi mais les qualités graphiques des fois je les trouve pas voilà alors là il y a un truc qui vient de me choquer pourquoi alors attendez pourquoi pourquoi on fonce-t-il une porte déjà fermée dites le moi pourquoi pas déjà ouverte excusez moi regardez 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 il a juste enlevé ça il a juste enlevé ça et puis il peut sortir mais apparemment non ok d'accord bon après il est un peu comme moi les bagarres je comprends je comprends je comprends j'aurais fait la même chose la texture du foin elle est bizarre dire que le cheval avance déjà un petit peu mieux déjà ah donc là en fait ok donc on aura le choix entre deux personnages on 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 Donc là on y voit plusieurs saisons Donc on a la saison neige un petit peu d'un côté Et puis de l'autre côté on aura la saison La saison un peu automne Donc il y aura plusieurs saisons Là déjà c'est pas droit Déjà tu Alors peut-être tu vas me dire Peut-être à l'époque ils construisaient comme ça Mais je pense que là c'est plus un souci de développement Donc bon Ok je suis là ça va Alors note important les gars c'est marqué Walking progress en haut à droite Donc ça Prenez attention Donc ça veut dire tout simplement que le jeu n'est pas fini Donc On va dire que les bugs qu'on pourrait voir là Peut-être qu'ils ne seront pas dans la version finale Je dis bien peut-être Attention On sait jamais C'est pas trop comment ça peut se passer Ça c'est pas mal le fait de pouvoir embroucher quelqu'un derrière une porte comme ça C'est sympa On voit ça c'est sympa C'est parti Il y a plus de division entre les gens ici, plus de corruption. C'est une belle beauté, éclatée par la souffrance. Les potes d'à côté, par contre, ils ne réagissent pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce n'est pas votre lutte, Samurai. Je l'ai dit, continue de marcher. Les potes d'à côté, par contre, ils ne réagissent pas tout de suite. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'épées, genre la tête qui explose des trucs du genre. Je ne sais pas quoi, mais après, je pense que ça, c'est... Il y a certaines réglementations là-dessus. Joli, couteau de lancer, j'adore. Couteau de lancer, j'adore. Couteau de lancer, j'adore. Couteau de lancer, j'adore vraiment. Couteau de lancer, c'est parfait. Avec le tuba pour respirer, super. Ok, c'est pas mal, on voit, c'est innovant. Par contre, elle a assez accramé là. Ok, c'est quoi, c'est une compétence spéciale qu'elle a activée, j'ai pas fait attention. J'ai shedé tout le sang que j'ai besoin. C'est le temps pour aller. Ok, alors, bon, déjà, c'est inscrit au niveau du gameplay, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, mais, comme on peut voir l'image, la vidéo a encore pris 9000 pouces rouges contre 1600 pouces bleus. C'est quand même, le ratio est quand même pas équivalent, quoi, je veux dire. Je veux dire, voilà, la communauté n'est pas partagée, la communauté n'aime pas. Alors, le pourquoi du comment ? Déjà, premièrement, posons-nous des questions, qui c'est qui met les pouces rouges, etc. Il y a beaucoup de trucs qui ont offensé, par exemple, tout ce qui va être communauté japonaise, etc. Par rapport à certains temples qui sont représentés, qui n'ont pas le droit de représenter, et où Ubisoft a apparemment communiqué dessus en disant, c'est trop tard, vas-y, on continue. Voilà, donc ça, là-dessus, peut-être que déjà des pouces rouges viennent de ce côté-là. Deuxièmement, on y voit, pendant le trailer, on y voit quelques petits bugs, entre guillemets, on y voit quelques petits bugs, c'est-à-dire que, à des moments, la porte n'est pas alignée avec l'escalier et tout ça. Donc bon, après, comme je disais, il y a bien marqué « Work in progress ». Donc, est-ce que ces bugs ont été, bien évidemment, je pense, recensés auprès d'Ubisoft ? Et Ubisoft va sûrement les corriger. En espérant, encore une fois, s'ils ne les corrigent pas, là, c'est vraiment du foutage de culs, vraiment énormément. Donc voilà, on voit, comme je disais, des petites portes qui ne sont pas alignées avec l'escalier. À des moments, la hitbox n'est pas vraiment super, mais encore une fois, on est sur une vidéo de « Work in progress ». Donc, on peut s'attendre à ce que, bien évidemment, tous ces désagréments soient corrigés lors de sa sortie finale du jeu. Et oui, comme je disais, et puis après, derrière, bien évidemment, les pouces rouges. Les pouces rouges, ils viennent d'une communauté qui, comme je disais, et encore une fois, ce n'est pas mon avis personnel, bien que je comprends, encore une fois, cet avis qui n'apprécie pas le fait qu'on est obligé de, comment dire, de ramener tout à un seuil, entre guillemets, « politique ». Enfin, voilà, c'est très large en termes... Donc, pour en conclure, pour en conclure, le gameplay a l'air sympa, l'ambiance a l'air sympa aussi par la même occasion. De toute façon, comme je disais, moi, personnellement, j'y jouerai dessus, je le streamerai tout ça directement sur ma chaîne Twitch personnelle. Donc, voilà, ceux qui voudront m'accompagner là-dessus, ils sont toujours avec plaisir. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, conclusion de fin, on a un gameplay qui a l'air quand même assez sympathique, une ambiance qui a l'air quand même assez sympathique, à voir ce que ça va donner. On va voir, du coup, au niveau de l'histoire, est-ce qu'elle est bien tournée, est-ce qu'elle est cohérente et tout. On espère que, jusque-là, les jeux Assassin's Creed ne nous ont pas trop déçus. Même si, bon, il y a de plus en plus qu'ils perdent de la cote au fur et à mesure de leur jeu. Ça, voilà, il faut peut-être se remettre en question au bout d'un moment. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Encore une fois, je vous dis dans la politesse, d'accord ? On peut comprendre qu'on défend le jeu. On peut comprendre qu'on n'aime pas le jeu. On peut comprendre qu'on a été déçu du jeu, d'accord ? Si tout le monde s'écoute, ça sera déjà un pas de fait en avant, d'accord ? N'hésitez pas, bien évidemment, si vous aimez, à follow, à like, commenter, commenter. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Force et honneur à tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501